alors n'oubliez pas de nous soutenir sur tipeee de partager et d'écrire des commentaires c'est très important pour nous alors bonjour avant de vous parler de l'ukraine et de vous parler du moyen orient j'aimerais vous parler de cette chaîne ou plutôt de ces chaînes car j'ai la possibilité maintenant de rediffuser de rediffuser sur mon ancienne chaîne principale donc c'est merveilleux on va pouvoir avoir une peut-être enfin peut-être avoir une audience bien plus large on va essayer on va essayer alors évidemment beaucoup d'abonnés sont partis de la chaîne principale mais on va quand même essayer de faire redémarrer cette chaîne alors je voudrais dire aussi merci à tous les tipeurs qui nous aident qui nous aident dans cette construction merci à eux bon alors maintenant parlons d'ukraine alors comme vous le savez peut-être les russes sont à l'offensive à l'obsensive sur pas mal de points en ukraine apparemment apparemment ils ont gagné du terrain mais il y a quelque chose que je viens de voir dans le monde qui m'étonne vraiment paraît-il il y aurait des négociations de paix des négociations de paix je le dis entre guillemets parce que il manque la russie mais quand on voit les conditions de monsieur zelinski pour la paix on est un peu il veut évidemment que la russie lui rende tous les territoires qu'elle a conquis mais aussi la crimée autant dire que l'ukraine ne fait pas de négociations alors est ce une une agitation de nos médias alors à propos de médias il y a quand même des médias qui se réveillent vraiment vraiment on commence à douter dans pas mal de médias même français et alors je vous recommande aussi le monde diplomatique qui lui n'a pas changé il est toujours il essaye toujours de voir les choses avec beaucoup plus de recul et le mois le mois de novembre du monde diplomatique est extrêmement intéressant extrêmement bon alors maintenant la revue de presse et puis à bientôt à bientôt sur mes chaînes maintenant au revoir leur mari leur frère ou leur père sont en première ligne depuis le début de l'invasion russe en ukraine en février 2022 plus de 18 mois sur le champ de bataille beaucoup trop long pour ces femmes qui réclament leur démobilisation au moins un congé une pétition ce sens aurait déjà reçu 25 mille signatures la situation sur la ligne de front ne semble cependant pas très propice à une rotation massive des troupes l'armée russe augmente la pression près d'avdivka dans la région de donetsk en essayant d'encercler de contrôler la ville alors que l'ukraine se prépare à un hiver éprouvant et anticipe déjà de nouvelles frappes massives sur ces infrastructures énergétiques l'ONU dit s'inquiéter quant à une éventuelle escalade de la violence due à la fourniture continue d'armes les forces russes gagnent du terrain dans le secteur de avdivka dans le donbass des images géolocalisées montrent que l'armée a progressé au nord-ouest d'avdivka la ville reprise par les ukrainiens 2014 constitue un enjeu essentiel pour la russie par ailleurs moscou accusé kiev vendredi d'avoir visé une centrale nucléaire dans la région russe frontalière de course jeudi sans faire de dégâts ni provoquer de hausse de la radioactivité et donc voilà ça met le feu au poudre partout et ça permet de réveiller beaucoup de choses parce qu'il faut pas oublier que ce qui se passe c'est quand même une sacrée diversion par rapport aux fiascos en europe parce que l'occident est en plein fiasco militaire stratégique politique et même économique de plus en plus en europe avec la guerre en ukraine où en est cette fameuse contre-offensive ukrainienne non mais l'offensive la contre-offensive ukrainienne est un échec bon même les américains le reconnaissent comment dirais-je les russes qui sont toujours dans une posture finalement où ils ont laissé venir les ukrainiens et puis ben on connaît maintenant quand même à peu près la réalité des pertes on commence même à l'admettre mais c'est très difficile à admettre voilà c'est très difficile à admettre tout de même pour washington qu'on a fait aller un petit demi million de morts ukrainien en pure perte pour faire quoi finalement on sait pas voilà la russie est toujours là elle est en position militaire forte elle avance doucement comme comme ils l'ont décidé ils n'iront pas plus vite leur problème n'est pas territorial leur problème est sécuritaire un problème est militaire leur problème est stratégique donc c'est pas la question de prendre l'ukraine va prendre l'ukraine comme l'avait dit il mire poutine soit vous savez on est le plus grand pays du monde nous problème c'est pas d'avoir des territoires parce qu'après il faut les contrôler les territoires le sujet c'est notre sécurité voilà et ça la sécurité on s'est assis dessus et c'est nous qui sommes à l'origine de mon point de vue tout de même de la mise en la mise en tension extrême et insupportable de la sécurité européenne du point de vue russe voilà donc pour l'instant en ukraine les russes grignotent du côté de kharkov donc d'une ville qu'ils avaient laissé dont ils s'étaient retirés ils sont en train à mon avis de repartir et puis il y a bien sûr le sud et le sud c'est Odessa ça c'est une autre affaire j'espère que ce sera le lieu à un moment donné peut-être d'un marchandage d'une grande discussion d'une négociation que moi j'appelle de mes voeux parce que je trouve je trouve qu'on est à un niveau de cynisme et d'inhumanité vis-à-vis du peuple ukrainien qui est absolument répugnant voilà de mon point de vue on aide à l'Ukraine on envoie la jeunesse ukrainienne à la mort sans aucun intérêt du point de vue stratégique du point de vue sécuritaire du point de vue économique du point de vue du développement d'une société ce pays a perdu la moitié de sa population moi je n'appelle pas ça un grand succès voilà et donc c'est un échec et il est certain que quand on entend le président Biden dire eh bien et pourquoi pas alors là il trace le programme n'est-ce pas de sa candidature remettre le Moyen-Orient sur ses pieds comme il doit être l'Amérique étant toujours la nation indispensable qui a le leadership du monde et qui doit le tenir et puis aider l'Ukraine empêcher que les tyrans comme Poutine ne puissent exister enfin je veux dire c'est on est en plein en plein délire géostratégique et déconnexion de la réalité refus déni de voir la réalité militaire et de ce point de vue là envoyer ses porte-avions et 2000 soldats et 60 ou 80 avions à l'appui d'Israël ça permet d'ailleurs vous avez dû remarquer on ne parle absolument plus d'Ukraine ça a disparu ça a juste disparu le malheureux Zelensky je pense commence à avoir très très peur pour lui-même et pour l'avenir de la grande lessiveuse d'argent que constitue le soutien américain à l'Ukraine grande lessiveuse politique notamment Un allié en moins pour Volodymyr Zelensky jeudi le lendemain de son investiture le premier ministre slovaque Robert Ficot a décrété l'arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine limitant son soutien à l'aide humanitaire et civile il a aussi annoncé qu'il ne soutiendrait pas de nouvelles sanctions anti-russes tant qu'il n'aura pas analysé les conséquences sur la Slovaquie il juge que la guerre en Ukraine n'est pas celle du peuple slovaque Et bien selon un diplomate la preuve que l'Union européenne n'oublie pas l'Ukraine c'est que la moitié des pages de conclusion du sommet est consacrée à la guerre en Ukraine pas sûr évidemment que cela suffise à rassurer le président Zelensky qui a commencé par remettre sur le tapis la question de l'adhésion de son pays à l'Union européenne il a expliqué que l'Ukraine répondait aujourd'hui quasiment à tous les critères et les 27 ont promis de mettre le turbo et d'examiner le dossier à partir de début novembre les européens ont également promis de poursuivre leur soutien militaire à l'Ukraine même si le tout nouveau premier ministre slovaque Robert Fitsso a un petit peu refroidi l'atmosphère en annonçant que son pays allait arrêter de fournir des armes à l'Ukraine mais Robert Fitsso est bien connu des européens c'est un provocateur, il a déjà été premier ministre et ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme le mini-Orban alors sur le plan financier, les 27 ont commencé à examiner une nouvelle proposition de la Commission européenne une rallonge de 50 milliards sur 4 ans à l'Ukraine le problème c'est que les caisses sont vides l'Union européenne a dû faire face ces dernières années à de nombreux imprévus de nombreux imprévus, raison pour laquelle la Commission européenne propose de renflouer le budget de l'Union à hauteur de 100 milliards ce qui veut dire que les 27 devraient mettre la main à la poche et là, vous l'aurez deviné, ça grince un petit peu, le dossier n'est pas Il faut savoir évaluer chacune des situations mais prenez le droit international deuxième critique qui nous est faite par le sud global le droit international, nous sanctionnons la Russie quand elle agresse l'Ukraine nous sanctionnons la Russie quand elle ne respecte pas les résolutions des Nations Unies et voilà 70 ans que les résolutions des Nations Unies sont votées en vain et que l'Israël ne les respecte pas Vous avez l'air, disant cela, pardon Dominique de Villepin de donner de l'eau au moulin de ceux qui estiment que les Occidentaux sont dans un péché d'orgueil est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui les Occidentaux sont dans un péché d'orgueil ? Apolline de Malherbe Les Occidentaux doivent ouvrir les yeux sur l'ampleur du drame historique qui se joue devant nous pour trouver les bonnes réponses C'est quoi le drame ? L'Assemblée Générale de l'ONU a réclamé à une large majorité une trêve humanitaire immédiate Les Nations Unies disent craindre une avalanche de souffrances humaines dans Gaza Ce texte non contraignant a été salué par le Hamas mais rejeté par Israël qui l'a qualifié d'infamie a été créé dans le cadre du Holocaust pour le purpose de prévenir des atrocités mais le spectacle que nous avons vu prouve sans doute que l'ONU est commissée tragiquement, pas à prévenir mais à assurer plus d'atrocités Des centaines de personnes se sont rassemblées vendredi soir à Rome pour réclamer la paix tout comme le pape François Selon le Hamas, plus de 7300 personnes ont été tuées à Gaza plus de 1400 personnes ont été tuées en Israël essentiellement des civils massacrés par le Hamas L'armée israélienne annonce ce samedi avoir frappé 150 cibles souterraines Les Etats-Unis sont très inquiets, insistent pour qu'une pause humanitaire permette de faire entrer de l'aide dans Gaza On l'a appris tout à l'heure à un haut responsable du Hamas en visite à Moscou a affirmé samedi que le mouvement palestinien tentait de déterminer la localisation de 8 otages ayant la double nationalité russe et israélienne afin de les libérer On va parler aussi de Russie Quel rôle aurait la Russie dans ce conflit ? Je pense que la Russie pour le coup est un acteur majeur On voit mine de rien que la Russie en 20 ans a pris une forme de leadership Je ne sais pas ce que vous en pensez chère Caroline Oui, on va encore m'accuser d'être pro-russe ou je ne sais quoi mais c'est quand même de l'ordre de l'évidence Il n'y a vraiment que les gens d'extrêmement mauvaise foi pour ne pas comprendre le chemin diplomatique et stratégique qu'a fait la Russie depuis une bonne vingtaine d'années Et là, dans ce qui se passe au Moyen-Orient on voit bien que c'est tragique Mais c'est ainsi, Moscou est évidemment en position extrêmement favorable pour faire avancer son agenda global, j'allais dire vraiment géostratégique et vraiment de proposition d'une autre manière de gérer les questions conflictuelles y compris les plus tragiques et les plus brûlantes y compris celle du Moyen-Orient puisque la Russie vient de, évidemment, son succès à ce stade mais vient de proposer un projet de résolution sur le Moyen-Orient de demander un cessez-le-feu d'expliquer qu'il fallait revenir aux bases qui avaient été celles même des accords d'Oslo sur la création de deux États enfin, en tout cas d'un État palestinien à côté de celui d'Israël et elle fait cela, évidemment, appuyée, adossée ou en tout cas à côté et en convergence profonde avec la Chine qui, elle aussi, observe l'Occident, l'Europe et Israël au Moyen-Orient être en très très mauvaise posture désormais Ce sont en tout cas des frappes particulièrement massives que l'armée israélienne a menées au cours des dernières heures à Gaza au cours de la nuit dernière en fait les plus intenses depuis trois semaines et le début de cette nouvelle guerre des frappes accompagnées de combats au sol particulièrement au nord de la bande de Gaza autour de la ville de Gaza City c'est d'ailleurs une information qui a été confirmée par les deux parties l'armée israélienne aurait mené au cours de la nuit des incursions au sol elle affirme ce matin avoir éliminé un haut responsable de la branche armée du Hamas l'armée israélienne qui en fait, dès la nuit dernière annonçait, je la cite, étendre ses opérations au sol contre le mouvement terroriste à Gaza le Hamas de son côté s'était dit prêt à une offensive terrestre et à revendiquer de nouveaux tirs de roquettes vers le territoire israélien difficile en tout cas ce matin de connaître l'étendue, l'ampleur et le bilan de ces combats qui ont fait rage au cours de la nuit dernière à Gaza depuis hier soir toutes les télécommunications sont à l'arrêt pareil pour internet plusieurs ONG des organisations de l'ONU affirment avoir perdu le contact avec leurs équipes sur place on peut en revanche noter que la croix rouge affirme avoir réussi à envoyer une équipe dans le territoire gazaoui complètement coupé du monde j'ai l'impression que l'accident perd son calme et que la Russie garde une forme de tête froide je ne sais pas ce que vous en pensez total non puis elle continue à avoir cette espèce d'approche officielle et publique systématique très légaliste très pro-ONU même si l'ONU a plein de défauts et plein d'insuffisances mais voilà il est certain que tout ce qui se passe on voit bien que là et moi mon point de vue c'est qu'en fait ce conflit comme d'ailleurs celui en Ukraine sont des révélateurs, des catalyseurs et des accélérateurs de la bascule globale du monde et des champs de force et des champs d'influence à l'échelle planétaire et bien ces conflits là ne font que démontrer que le monde a véritablement changé et qu'il va falloir vraiment à moins de à moins de vouloir que la planète soit à feu et à sang durablement et il va falloir en tenir compte et trouver d'autres moyens de régler certains problèmes pendant qui en fait sont périodiquement utilisés par les uns ou par les autres pour remettre le feu aux poudres et malheureusement ça se fait comme toujours au détriment des peuples et sur des monceaux de cadavres ces nouvelles sont extrêmement préoccupantes on a déjà eu 20 jours de guerre avec une conséquence désastreuse au niveau de la population avec des millions de déplacés, des milliers de morts, encore plus de blessés dans une monde de Gaza qui est sous siège, qu'il ne faut pas oublier donc incapacité de pouvoir apporter de l'aide humanitaire en suffisance pour ces gens là il y a une atmosphère maintenant d'anxiété de panique même la peur qu'il y ait de nouveaux mouvements de population on a entendu qu'avec ces bombardements les 3-400 000 personnes qui restent encore dans le sud ont été instruites à se déplacer dans le sud les 3-400 000 personnes qui sont encore dans le nord ont été instruites hier par l'armée israélienne de se déplacer en masse dans le sud, évidemment c'est impossible de se déplacer au moment de bombardements intenses mais ils espèrent toujours déplacer ces populations et une fois dans le sud notre crainte c'est qu'on entend de plus en plus que les populations vont être poussées encore plus au sud-ouest de la bande de Gaza c'est-à-dire encore plus proche de la frontière égyptienne j'ai l'impression que la dernière diplomatie un peu gaulliste on va dire c'était celle de Jacques Chirac et Dominique de Villepin et que la France dorénavant s'aligne essentiellement sur des positions occidentales tout à fait non mais le terme alignement est le bon et effectivement les derniers feux ça a été l'Irak et la capacité qu'on a eu de ne pas se joindre à la curée sur l'Irak contre l'Irak dont les résultats ont été catastrophiques à tout point de vue et depuis on est dans un alignement on est à la fois dans une défausse européenne sur les chimères européennes mais l'Europe elle-même est totalement vassalisée donc ça revient à s'aligner et à perdre ce qui fait à mon avis toujours et ce qui doit faire de nouveau absolument ne serait-ce que pour notre survie pour l'intelligence de la situation pour la compréhension de ce qui se passe et la préservation de nos intérêts c'est-à-dire retrouver notre vocation puissance d'équilibre puissance de médiation puissance de sang-froid puissance d'humanité aussi et de proposition et Dieu sait s'il y a malgré tout des choses à proposer pour sortir des spirales absolument terrifiantes dans lesquelles on est en train d'entrer parce que si on fait là un peu et je pense que c'est ce qu'on va faire ce soir le tour de ce qui se passe et notamment au Moyen-Orient là on est vraiment dans une situation extrêmement dangereuse pas seulement au Moyen-Orient et pour les Moyen-Orientaux mais aussi naturellement pour nos états notre sécurité voilà des témoignages comme celui-ci on en a entendu des dizaines lorsqu'on s'est rendu au sud du Liban à tir et qu'on a rencontré des habitants de Daïra une petite ville à la frontière libanaise qui a été particulièrement visée depuis le début des combats dans la région tous nous ont raconté la nuit qui a vidé cette ville entre le 16 et le 17 octobre et tous ont évoqué l'utilisation de phosphore blanc une arme incendiaire très controversée dont l'utilisation à l'encontre de civils est en principe prohibée alors on a mené l'enquête pour l'Orient le jour pour savoir si Israël avait réellement utilisé cette substance à Daïra et dans d'autres localités mettant en danger des centaines de civils vous avez certainement déjà vu ce genre de photos avec ses colonnes de fumée très reconnaissables et des points lumineux à leur extrémité et bien ça ressemble à ça une attaque au phosphore blanc concrètement il s'agit d'une substance qui s'enflamme au contact de l'oxygène et qui peut atteindre plus de 800 degrés celsius ce n'est donc pas une arme chimique mais incendiaire et si elle est très controversée c'est parce qu'elle frappe sans discrimination et peut provoquer d'extrêmes brûlures ou mettre à feu de larges pans de territoire ces photos on les a montrées à nos contacts pour savoir si ce qu'ils avaient vu le 16 octobre ressemblait plus ou moins à cela certains habitants nous ont transmis des photos et des vidéos qu'ils avaient eux-mêmes prises à Daïra ou dans les alentours au moment de l'attaque et on les a envoyées à Stéphane Audran consultant en risques internationaux pour savoir si elle pouvait prouver par elle-même l'utilisation de phosphore blanc alors la seule photo pour moi où on a à peu près une certitude que ça soit du phosphore blanc c'est la photo de la route puisque là on voit des points d'incandescence qui sont typiques des morceaux de feutre imprégnés de phosphore qui vont brûler au contact de l'air donc sur cette photo là on peut être assez catégorique pour dire qu'il y a au moins une munition au phosphore blanc qui a été utilisée à partir de là on avait déjà plus beaucoup de doute sur la question d'autant que Human Rights Watch avait déjà documenté une utilisation de phosphore blanc par Israël au Liban Sud dans des zones rurales le 10 octobre Face à l'horreur du 7 octobre il y a aujourd'hui le sentiment d'une menace existentielle pour chaque Israélien c'est la première fois qu'Israël est attaqué sur son sol et les bombardements que nous voyons sur Gaza ne laissent que peu d'espoir à la plupart des populations civiles de Gaza et face à ce gouffre existentiel nous sommes aussi devant un gouffre géopolitique ce gouffre géopolitique c'est l'absence de perspective face à une offensive terrestre massive pour Gaza pas d'autre perspective qu'un bain de sang et face à cela il y a bien sûr le risque d'extension de ce conflit quand on voit la situation dans la région à la fois les factions islamistes les milices islamistes qui obéissent à l'Iran au Liban en Irak en Syrie au Yémen et les possibilités d'engrenage qui existent dans cette région et tout cela dans un contexte international de profonde division du monde que nous avons constaté de fractures très importantes du monde que nous avons constaté en Ukraine avec d'un côté l'Occident et de l'autre ce qu'on appelle le sud global c'est-à-dire le reste du monde parce qu'en fait en fait moi je repense toujours et ces jours-ci j'y pense vraiment de plus en plus souvent je repense toujours à la parole inaugurale d'un de mes professeurs en 1988 en maîtrise de sciences politiques à la Sorbonne ça ne me rajeunit pas mais c'était le cas professeur qui nous faisait un cours sur le Moyen-Orient au XXe siècle et qui a commencé son cours premier cours en nous disant voilà si vous ne devez retenir qu'une chose de tout mon cours c'est la suivante si vous voulez comprendre quelque chose au Moyen-Orient au dynamique pourquoi les choses ne se résolvent pas on est en 1988 donc on est déjà 40 ans après la création officielle de l'État d'Israël et bien c'est que du point de vue du Moyen-Orient et du point de vue des Arabes mais pas seulement de toutes les puissances du Moyen-Orient la Deuxième Guerre mondiale ce que nous appelons la Deuxième Guerre mondiale est une guerre régionale et le Moyen-Orient subit les conséquences de finalement la culpabilité infinie et comment dirais-je et irratrapable de l'Europe des puissances européennes vis-à-vis du peuple juif donc la Shoah l'Holocauste tout ce qui s'est passé pendant cette Deuxième Guerre mondiale mais du point de vue des Moyen-Orientaux c'est quelque chose qui en tout cas dans leur perception leur a été plaqué leur a été imposé pour régler nos problèmes à nous nos problèmes de culpabilité ça c'était ce que disait mon professeur et je pense que il ne le disait pas pour rien il était lui-même de la région et je pense que c'est encore très très présent et en fait tout ce qui s'est passé quelle que soit la question de la légitimité des uns des autres sur laquelle voilà il est très compliqué de prendre partie de prendre position de bon mais la réalité c'est qu'il y a malgré tout aujourd'hui toujours une population palestinienne un peuple palestinien qui est dans une situation très difficile et dont la situation très difficile est instrumentalisée par les uns par les autres que ce soit par le Hamas aujourd'hui évidemment que ça ait été par le Hezbollah que ce soit par le djihad islamique que ce soit par certains états et par tous les états à vrai dire de la région et que tant qu'on ne s'attellera pas véritablement à la solution de ce drame qui est un drame humain qui est un drame tout à fait politique bien sûr du point de vue d'Israël mais qui est aussi très politique du point de vue du peuple palestinien et de la population palestinienne aujourd'hui et bien ça continuera à être le prétexte à des à des monstruosités et à des et à des injustices enfin d'un côté comme de l'autre l'essentiel si je puis dire dans ce contexte c'est que le Hamas nous a tendu un piège et ce piège c'est celui de l'horreur maximale de la cruauté maximale et c'est donc le risque d'un engrenage du militarisme c'est davantage d'intervention militaire comme si on pouvait avec des armées régler un problème aussi grave que la question palestinienne c'est un deuxième piège essentiel c'est celui de l'occidentalisme c'est que nous voilà réduits avec Israël sur ce socle occidental qui aujourd'hui est mis en cause par l'essentiel de la communauté internationale c'est quoi l'occidentalisme ? et bien l'occidentalisme c'est l'idée que l'occident qui a pendant cinq siècles gérer les affaires du monde va pouvoir tranquillement continuer à le faire et l'on voit bien y compris dans les débats de la classe politique française qui a l'idée qu'il faut face à ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient poursuivre encore davantage le combat vers ce qui pourrait ressembler à une guerre de religion ou une guerre de civilisation c'est-à-dire nous isoler sur la scène internationale encore plus ce n'est pas le chemin d'autant moins qu'il y a un troisième piège qui est celui du moralisme et là nous avons en quelque sorte la preuve par neuf à travers ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe au Proche-Orient de ce deux poids deux mesures qui est dénoncé partout dans le monde et y compris dans les dernières semaines quand je me déplace en Afrique au Moyen-Orient ou en Amérique latine le reproche est toujours le même mais regardez la façon dont les populations civiles sont traitées à Gaza vous dénoncez ce qui s'est passé en Ukraine vous dénoncez ce qui s'est passé en Ukraine et vous êtes bien timide face au drame qui se joue à Gaza en Israël l'inquiétude sur le sort des otages grandit d'heure en heure l'organisation islamiste du Hamas aurait enlevé près de 230 personnes le 7 octobre dernier selon Israël des Israéliens des étrangers ou des binationaux tous les jours des rassemblements et des manifestations ont lieu en Israël pour demander la libération des otages nous sommes venus pour élever la voix pour exiger le retour des otages de notre kibbutz et de tous ceux qui ont été emmenés vers la bande de Gaza sans déclaration politique de gauche ou de droite le Hamas affirme que 50 de leurs otages auraient été tués dans des frappes israéliennes lancées sur Gaza c'est dans ces tunnels tentaculaires selon les témoignages et indétectables selon les experts que les otages seraient retenus dans les entrailles de Gaza malgré l'évolution exponentielle de la technologie la capacité de pénétrer les multiples couches de sédiments de la bande de Gaza du sable à l'argile avec divers mélanges avec divers ajouts de sel rend les méthodes géophysiques incapables de déterminer l'emplacement des tunnels avec une bonne précision chez les proches des otages le chagrin demeure et la colère s'installe nous ne pouvons plus attendre si nous voulons qu'ils reviennent sains et saufs nous devons entrer et nous assurer que la masse sera démolie et qu'il s'effondrera l'attente est insoutenable pour les familles et l'inquiétude prévaut il serait de moins en moins nombreux à souhaiter une opération terrestre à Gaza 65% des israéliens l'a demandé il y a une semaine aujourd'hui ils ne sont plus que 49% selon un sondage israélien ce qu'il voulait dire c'est qu'il fallait ne pas oublier que du point de vue des habitants de la Palestine et des pays arabes environnant la Palestine l'établissement de l'état d'Israël allait être et était depuis l'origine évidemment quelque chose contre lequel ils allaient forcément se lever et dont ils allaient forcément aussi se servir parce que voilà on s'est aussi beaucoup servi de l'idée de la présence et de l'établissement et du renforcement de l'état d'Israël au Moyen-Orient pour nourrir tout un tas de rivalités de conflits etc c'est-à-dire c'est aussi trop facile de dire que c'est parce qu'Israël est là que tout va mal si vous voulez bien sûr que non donc si vous voulez ce qu'il expliquait c'est simplement que voilà ce qui avait permis finalement à Israël de s'établir au-delà de la question de la querelle sur la légitimité c'était l'accélérateur du moment c'était quand même ce qui s'est passé en Europe pendant la deuxième guerre mondiale et que pour eux ce n'était pas mondial ça ne les concernait pas ça ne les concernait pas mais ils le subissaient mais ce qui est certain c'est que déjà aujourd'hui alors nous nous parlons oui ça a repris au Liban ça a repris en Syrie un certain nombre de pays de la région je pense aux Émirats mais aussi à l'Égypte et notamment aux Émirats parce qu'ils ont été les premiers signataires des accords d'Abraham donc si on revient un peu aux origines au déclenchement de ce qui vient de se passer il y a deux semaines là les Émirats ont très peur ont très très peur parce que c'est la stabilité politique de ces États qui avaient tenté une normalisation via les accords d'Abraham sous Trump avec Israël qui est qui est mise en danger parce que parce que la rue arabe entre guillemets se réveille et se réveille de manière extrêmement hostile massive partout et pas seulement au Moyen-Orient alors si on revient un petit peu sur pourquoi ça s'est passé ça a été beaucoup dit dans les médias donc je ne vais pas raconter ce n'est pas un scoop mais il est évident qu'au moment où l'Arabie Saoudite enfin d'abord il y a eu cet accord qui a qui a je pense beaucoup gêné et ennuyé Israël mais aussi bien sûr les États-Unis et d'ailleurs les puissances occidentales accord de rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran qui prévoyait finalement une normalisation de ce conflit que tout le monde agite que tout le monde cherchait à conserver finalement en tant que tel pour gêner l'Iran et voilà et pour faire en sorte que l'Iran reste l'ennemi à abattre de l'ensemble des autres pays notamment sunnites de la région auxquels Israël avec lesquels Israël voulait normaliser ses relations le joyau de la couronne c'était évidemment l'Arabie Saoudite donc l'accord de rapprochement Arabie Saoudite Israël a commencé à être négocié discuté et était en bonne voie entre guillemets mais évidemment ce faisant on pouvait penser que c'était une manière en tout cas à court terme et un court terme qui pouvait s'avérer assez long de passer par pertes et profits finalement cette question palestinienne or cette question palestinienne notamment à Gaza elle est en c'est une ébullition c'est une poudrière Gaza c'est une poudrière naturelle depuis déjà des années on peut aussi revenir sur la façon dont Israël a instrumentalisé d'une certaine manière le Hamas pendant longtemps et le Hamas j'allais dire comme Ben Laden avec la CIA si vous voulez il y a un moment où il se retourne contre contre ceux avec les crédits avec lesquels il a pu avoir une convergence tactique d'intérêt puisque l'intérêt d'Israël était de diviser les palestiniens finalement entre le Fatah et Abou Mazel enfin Mahmoud Abbas d'un côté l'autorité palestinienne qui elle était théoriquement la voie vers l'établissement d'un état palestinien à la fin et puis cette bande de Gaza donc il y a eu tout un jeu un jeu dangereux un jeu très dangereux sans doute qui a fini par sauter à la figure de tout le monde et je pense oui qu'il y a un risque d'embrasement je pense qu'au plan militaire il y a quand même du côté de l'armée israélienne comme du côté d'ailleurs des américains et peut-être d'autres occidentaux un certain nombre de gens qui ont bien conscience des risques du piège dans lequel aussi Israël peut tomber parce que ça peut être une guerre sur plusieurs fronts et à cela il faut prendre en compte pour un dirigeant politique français il faut prendre en compte les graves fractures nationales et nous voyons bien quand un certain nombre de sujets sont abordés les questions post-coloniales la question de l'immigration la question de l'islamisme à quel point il y a des divisions des fractures qui peuvent peser extrêmement lourd et face à cela elle est donc globale à la fois sur ce qui se passe là-bas mais aussi sur ce qui se passe en France absolument parce que nous voyons bien que les liens sont extrêmement importants ce n'est pas nouveau mais aujourd'hui compte tenu du caractère dramatique de ce qui se passe ces fractures sont encore plus profondes et faire que Israël les Palestiniens puissent parler peut-être enterriner quelque chose par exemple le Qatar on parle beaucoup du Qatar ou l'Arabie Saoudite le Qatar c'est un système le Qatar c'est un système financier du Hamas parmi les financiers du Hamas enfin voilà en tout cas de manière forte alors bien sûr de toute façon le réalisme veut que l'on il y a bien un moment où il va falloir discuter le problème c'est le problème c'est la rage le problème c'est l'atrocité de ce qui s'est passé le 7 octobre de l'attaque massive du Hamas contre des populations civiles c'était pas des soldats c'était pas si vous voulez donc et c'est là le piège c'est à dire que l'horreur des modes d'action employés la dimension la dimension du massacre rend évidemment impossible à Israël de ne pas vouloir se venger d'une certaine manière si vous voulez tant qu'on est dans la vengeance c'est l'intelligence la vérité l'humanité tout ça perd voilà contre la vengeance contre la parce que vous êtes vous êtes vous êtes en dehors de la rationalité même de vos propres intérêts et c'est ça qu'il faut retrouver d'urgence alors quelles peuvent être les puissances médiatrices je crains malheureusement en tout cas que ce ne soit pas la France parce qu'elle a perdu beaucoup de crédit dans beaucoup des pays acteurs que ce soit l'Iran que ce soit le Maroc que ce soit le Liban que ce soit bon malheureusement nous n'avons pas nous ne sommes pas attendus particulièrement pour être utile et en plus on s'est aligné déjà de nouveau sur le camp dit occidental qui est lui-même en perte de vitesse colossale à l'échelle planétaire par rapport à ce conflit parce que le problème de la réaction d'Israël même à ce stade c'est que ça a déclenché une fureur qui est largement arrosée de fioul dans tout un tas de pays du monde et notamment de ce qu'on appelle le sud collectif en tout cas voilà le reste du monde mis à part l'Occident si vous voulez qui ne sont pas du tout en notre faveur et qui considèrent qu'il va falloir trouver à un moment donné il va falloir solutionner cette question palestinienne alors peut-être que ça peut être l'Arabie saoudite peut-être pourquoi pas pourquoi pas moi si vous voulez moi j'ai pas d'exclusif il faut entre eux et puis il faut avoir toutes les informations mais il y a sans doute déjà des tentatives des propositions il y a sans doute tout un tas de choses mais le problème c'est qu'on est encore dans une phase tellement passionnelle tellement sur le oui sur la vengeance voilà sur la vengeance mais est-ce que justement est-ce que l'Occident a peur de l'Iran en voyant l'Iran comme l'ancienne Perse par exemple est-ce que voilà il faut empêcher ça il faut empêcher que l'Iran redevienne ce qu'elle était à l'époque de Darius et tous ces grands rois perses je pense que de mon point de vue c'est une erreur c'est une erreur quel que soit ce qu'on peut penser du régime actuel du régime précédent l'Iran est l'Iran et c'est une puissance régionale importante mais comme il y en a d'autres ça ne nous choque pas que la Russie que la Turquie soit une puissance régionale importante il y a d'autres puissances régionales simplement ça nous gêne que ce soit l'Iran donc ça nous gêne parce que derrière il y a des intérêts pétroliers il y a des intérêts gaziers il y a des intérêts énergétiques il y a des intérêts économiques colossaux l'Iran est un grand pays nombreux peuplé de haut niveau intellectuel de haut niveau industriel de haut niveau technologique voilà c'est pas n'importe quel pays donc oui bien sûr qu'il y a une coalition d'intérêts dits occidentaux dont Israël est un peu la pointe de diamant dans la région pour dire non il faut que l'Iran soit soit tenu à la gaffe si vous voulez à la gaffe mais je crains que tout ça soit déjà dépassé c'est à dire il faudrait vraiment changer de mindset changer d'état d'esprit et se dire soit on veut faire quoi des centaines de milliers de morts mais pour quel résultat pour quelle stabilité pour quel développement comment peut-on prétendre vouloir développer une région lui apporter la paix la démocratie en ne faisant que favoriser des guerres qui sont des guerres destructrices des fragiles des équilibres alors même si tous ces pays n'ont pas et n'auront jamais probablement de démocratie à l'occidental comme nous les connaissons nous-mêmes et comme nous avons mis des siècles à les construire mais une des raisons de la symétrie notamment au Moyen-Orient c'est on le trouve dans le logiciel musulman si vous me passez l'expression c'est à dire que pour eux la victoire n'est pas liée à la destruction de l'ennemi mais elle est liée au fait de résister et donc tant que vous résistez vous êtes victorieux c'est pour ça qu'il y avait cette couverture de The Economist en 2006 où on voyait un Libanais sur le fond d'une ville totalement détruite je ne sais pas quelle ville c'était mais complètement détruite et puis le titre qui était en couverture c'était Nasrallah wins the war donc c'est à dire Nasrallah gagne la guerre et c'est exactement cet esprit là parce que on gagne la guerre non pas parce qu'on est plus faible mais parce qu'on a la volonté de résister et c'est en fait exactement ce qui anime les palestiniens depuis 75 ans ils sont plus faibles que les israéliens les afghans et en fait à chaque fois c'est la même chose c'est des gens qui tant qu'ils résistent et d'ailleurs on a de nombreuses citations dans mon livre donc c'est pas une invention de ma part le fait de résister signifie que vous êtes gagnant la défaite c'est l'abandon de la volonté de se battre c'est comme ça qu'ils le voient donc on est sur des longueurs d'onde un peu différentes de part et d'autre et c'est comme ça qu'en réalité les techniques les tactiques et les stratégies je vose à peine le dire parce qu'on n'a pas vraiment eu de stratégie pour lutter contre le terrorisme mais notre manière de combattre le terrorisme n'a fait que l'amplifier parce qu'on a en face de nous un adversaire qui a une logique différente il a tenu l'Amérique en haleine pendant deux jours Robert Card l'auteur présumé de deux fusillades dans l'état du Maine a été retrouvé mort vendredi soir près d'une rivière non loin de Livingstone où s'est déroulée la tuerie selon les autorités l'homme se serait suicidé pour le président américain comme la gouverneure de l'état c'est la fin de deux jours d'angoisse mercredi soir armé d'un fusil ce réserviste de l'armée avait ouvert le feu dans un bowling puis dans un bar-restaurant tuant 18 personnes n'y faisant 13 blessés cette tuerie est la pire aux Etats-Unis depuis celle de l'école d'Ouvaldeo Texas en 2022 ArcelorMittal n'est plus le bienvenu au Kazakhstan le président Tokayev ordonne la fin de la coopération avec le géant mondial de l'acier qualifié de pire entreprise de l'histoire le pays entend reprendre le contrôle de la filiale locale d'ArcelorMittal une nationalisation qui intervient après un nouvel accident mortel ce samedi au moins 32 mineurs ont perdu la vie pour des raisons encore inexpliquées une vingtaine d'autres sont toujours sous terre 250 de mineurs étaient présents au moment du drame si l'Iran chiite et le Qatar sunnite ont pris fait et cause pour le Hamas les autres pays multiplient les messages de soutien à la Palestine et l'aide humanitaire mais se gardent bien d'aller plus loin l'immense majorité des états de la région disposent de bases américaines sur leur sol et il est extrêmement peu probable d'envisager un retournement de situation de ce côté à titre d'exemple le ministre Bahéreni des finances Sheikh Salman Al Khalifa a affirmé qu'il ne fallait pas que le conflit entre le Hamas et Israël entrave l'intégration économique avec Israël côté égyptien on refuse d'accueillir des réfugiés gazaouis notamment pour des raisons sécuritaires le CAIR se montre par ailleurs prudent puisque des tirs de roquettes ont frappé les villes de Taba et de Nubeiba dans le Sinaï occasionnant des blessés à proximité de la frontière avec Israël la Russie qui penche désormais plus du côté palestinien et la Chine absente ou presque de la région la solution diplomatique semble boucher pour le moment l'Union Européenne est elle hors jeu faible diplomatiquement elle a été discréditée par le voyage surprise d'Ursula von der Leyen dans l'état hébreu quant à l'ONU elle se dit préoccupée par les crimes de guerre commis dans ce conflit et son secrétaire général Antonio Guterres appelle à la fin des hostilités mais se trouve bien impuissant couverte d'un huitième continent la mystérieuse terre de Zelandia immergée sous les eaux du Pacifique depuis 25 millions d'années longtemps cherchée par l'explorateur James Cook vient d'être précisément cartographiée sa géographie révèle un paysage fait de sommets de crêtes et de bancs sableux cette vaste zone qui s'étend sur 5 millions de kilomètres carrés dans le sud-ouest de l'océan Pacifique est noyée à 95% sous 1 à 2 km d'eau les terres émergées forment la Nouvelle Calédonie et la Nouvelle Zélande et direction l'espace maintenant mercredi deux études sur la planète Mars publiées dans la revue Nature concluent à la présence d'une couche de magma d'environ 150 km d'épaisseur dans la partie inférieure du manteau entourant le noyau de la planète rouge cette découverte peut fournir de nouvelles informations sur la façon dont Mars s'est formé a évolué et est devenue la planète aride qu'elle est aujourd'hui alors n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee de partager et d'écrire des commentaires c'est très important pour nous d'avoir regardé cette vidéo